Tout ce qui constitue le patrimoine mérite d'être préservé. Et c'est pour cela qu'il faut se battre pour empêcher non seulement sa destruction, mais stimuler sa restauration, voire sa reconstruction. Nous avons commencé en démontant cette église, puis en la dottant d'un toit. Ensuite, on a fait la sacristie, ce qui nous a demandé 3-4 ans. Ensuite, tous les murs périphériques qui nous ont demandé 5-6 ans. La salle des généraux avec ses arches, puis ensuite le cloître. À l'heure actuelle, ce chantier a duré 23 ans. Chaque année, nous donnons donc un mois de notre temps. Je rappelle pour tout ce qui est outil avec des manches, l'idéal c'est de l'appuyer contre les murs. Tous les jeunes qui viennent sur ce camp viennent bien entendu rapidement. Je voulais montrer que la restauration pouvait être le résultat de dons, comme l'épêle donnée par un directeur de BTP, dont des pierres, des habitants qui sont venus nous les apporter avec des brouettes, d'autres avec des tracteurs. Et en fait, c'est grâce à cette générosité qu'on a pu avoir ce résultat. Et on a pu reconstruire à l'identique, je dirais presque, au millimètre près. Je vais passer cinq étés ici, et je suis vraiment, vraiment content d'être là. Juste derrière, vous avez un escalier qui descend à la crypte, et c'est moi qui l'ai fait avec un dénommé canard. Et donc on a apporté des blocs en granit de 200 kg à la force de nos dos. C'est ça qu'on est. On est quand même très très bien fait, assez musclé, etc. Au niveau des techniques, il y a deux grandes étapes. La première étape, c'était par rapport au bâtiment bâti. On a respecté les techniques de l'époque. Et puis pour les extensions, par contre, on a retenu les techniques modernes. Les seuls problèmes que nous ayons eus, c'est le vandalisme, qui a été conséquent, puisque, à titre d'exemple, on a eu 700 ardoises qui ont été brisées à coups de pierre. Ça donne envie de pleurer, croyez-moi. Parce que c'est le travail de jeunes qu'on a sali, qu'on a abîmé. Parfois, on a dû recommencer les choses deux, voire trois fois. Pour qu'un chantier comme ça puisse durer dans le temps, il faut une bonne ambiance. C'est-à-dire, beaucoup de rigolade, beaucoup de joie. Et je pense qu'un élément transcendant, c'est le chant. Et en fait, ce sont des camps chantés. Durant le chantier, on est toujours ensemble. Et ça, c'est très important, parce que c'est là où se créent les amitiés, les rencontres à l'heure actuelle. Sur 22 ans, sur 1200 personnes, nous avons eu plus de 30 mariages. J'ai commencé les camps en 2000, et on est en 2009, c'est le 9e. Et je suis là juste pour revoir des amis, pour participer au projet de la chapelle. Et il a trouvé une femme. Et j'ai trouvé une femme, je me marie dans cinq semaines. La restauration de la chapelle est un challenge, donc ça a été une passion pour moi. Et ça m'a vraiment passionné. C'est de voir ce que nous avons réussi à faire. Je suis vraiment très, très, très heureux. Je suis très fier de mes gars, oui, ça c'est sûr. Ils ont de quoi être fiers, et nous avons de quoi être fiers d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada